de notre bureau d'enquête. Philippe, vous avez appris de nouveaux détails sur cette opération du service de sécurité incendie. Voilà, vendredi soir dernier, lorsque les pompiers, les préventionnistes du CIM étaient à leur caserne de la rue Sainte-Dominique au centre-ville de Montréal, on s'apprêtait à faire ces visites-là en marge des grands événements. Et parmi des gens qui ont une connaissance directe de ce qui s'y est produit, des gens près de cette enquête interne qui vient tout juste de commencer, il semble que l'un des responsables aurait dit qu'on devait intervenir chez Ferreira après l'avoir fait le 23 mai dernier. Il y avait eu le 23 mai dernier un avis déjà qui avait été lancé au restaurateur. Alors, on devait intervenir le 7 au soir en raison d'une plainte de l'arrondissement Ville-Marie, l'arrondissement de la mairesse de la ville de Montréal, Valérie Plante. Alors ça, c'est un fait nouveau. On a appelé à la ville de Montréal tantôt pour avoir des réactions. Est-ce que la mairesse savait que selon les gens très près de l'enquête, c'était son propre arrondissement qui avait fait une plainte vendredi soir? On est en attente d'une réaction de deux. Adi Hassid vous a parlé d'une suspension en lien avec cette décision. Il y en aura peut-être une autre aussi. Et il ne serait pas exclu qu'en cours de route, il y en ait d'autres. Alors plus de deux. Maintenant, sur ce qui s'est passé vendredi soir, c'est là que ça devient assez pertinent. Il semble y avoir eu, nous disent encore une fois, des sources qui connaissent très bien les règlements et qui savent ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce qu'on appelle ça un excès de zèle? En tout cas, les sources qui nous ont parlé affirment que c'est une mauvaise interprétation des règlements municipaux et des règlements même du CIM qui a mené au démantèlement de cette terrasse chez Ferrera vendredi et celle des autres restaurants aussi. On aurait même demandé aux autres restaurants de démanteler leur terrasse parce qu'on avait fait de même avec celle de Ferrera en disant qu'on ne peut pas que demander qu'à un restaurateur de démanteler. Demandons donc aux autres. Et voici qui, en conclusion, apparaît assez pertinent aux yeux des gens qui nous ont parlé. Chez Ferrera, il a été remarqué qu'il n'y avait aucun danger imminent d'incendie sur la terrasse. Aucune flamme vive, rien de tout ça. On aurait pu distribuer des avis, des manquements, des demandes de correction, mais le démantèlement était une mesure trop forte, affirment ces mêmes sources. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Félix.